il faut apprendre à lire les textes et savoir comment un texte se construit comme un canon se constitue comme un recueil se constitue et il se constitue pas forcément comme il se présente j'ai notamment récemment introduit notamment dans le café filo mcdo il ya quelques très peu de temps là il ya le sont de préquelles la préquelle c'est quand on place avant ce qui est après par exemple dans star wars il ya eu des préquelles pas uniquement d'ailleurs dans star wars les préquelles qui nous montraient la vie de personnages dont on avait déjà parlé mais leur vie avant la période dont on a parlé préquelle donc dans la bible l'histoire d'abraham isaac et jacob est une préquelle selon moi du thé du livre de l'exode en fait compte c'est à dire que pour comprendre la signification de ce qu'on lit dans la genèse il faut lire l'exode d'abord parce que finalement ça se réfère à l'exode et ça n'est pas explicite en soi puisque c'est déjà censé être défini dans l'exode le cap en qu'est ce que c'est que dieu quand dieu parle à bram qui c'est ce dieu pour le savoir il faut lire l'exode chapitre 3 à ce moment là on voit que dieu que ce qu'on appelle dieu c'est finalement ce sont les dieux d'abraham isaac et jacob et c'est comme ça qu'il faut le comprendre si on ne lit pas chapitre 3 de l'exode on comprend pas le chapitre d'où je sais pas quand 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 dieu alors encore une fois c'est une expression tout à fait vague qu'est ce que c'est que ce dieu pour savoir qu'est ce que c'est que ce dieu dont qui se parle à abraham il faut lire exode 3 quand quand ce dieu s'adresse à moïse et dit ce qu'il est et se décrit il dit je suis le dieu d'abraham isaac et jacob je suis les dieux éloé pas éloa éloé donc je suis voilà je suis je représente ces dieux mais inversement on peut avoir le cas le cas inverse c'est à dire que le cas inverse c'est à dire que par exemple dans mathieu on se réfère à isaïe mais on ne comprend ce que dit mathieu que par rapport à isaïe parce qu'effectivement dans mathieu il est question d'emmanuel emmanuel emmanuel et d'ailleurs bon alors emmanuel qui sait cet emmanuel dont on parle très brièvement très succinctement dans le chapitre 1 de mathieu c'est emmanuel c'est un personne c'est un prophète de malheur on dit voilà cet enfant on va pas revenir que sur la question de la vierge etc cet enfant quand il aura atteint l'âge des discernements les états des épreuves ils pensent notamment à l'état d'israël à l'état du nord n'existeront plus pas dire que ce soit un personnage qui annonce que le peuple hébreu va être sauvé donc ça pourrait être de malheur et d'ailleurs quand on regarde de près même historiquement le personnage de jésus emmanuel il précède de peu la destruction du temple de jérusalem c'est un prophète de malheur emmanuel c'est un prophète de malheur alors il ferait comme le donc c'est pas le sauveur d'israël et c'est encore moins le sauveur de l'humanité donc finalement le jésus bon ben effectivement il a su créer son propre parti son propre église mais à part ça il n'a pas fait grand chose en revanche spinoza dont j'ai parlé récemment parour spinoza au 17e siècle en 1734 par là lui il annonce une nouvelle ère il ne dit pas d'ailleurs explicitement mais il annonce parce qu'à la suite de spinoza il y aura l'émancipation des hébreux sous la révolution française et puis il y aura bien évidemment le sionisme et puis il y aura aussi cette espèce de renaissance de la pensée juive qui va dans qui va qui va s'inscrire aux avant poste de la modernité dans tous les domaines et ça donc il y a une transformation quelque part de l'intelligence juive qui correspond à la nouvelle alliance la nouvelle alliance annoncée par jérémy vers l'an 600 avant notre ère elle dit que bientôt les juifs ne seront plus des gens qui vont être qui vont être dépendants de ce qu'ils vont apprendre ils vont être dépendants d'une orthopraxie extérieure mais ça va être quelque chose qui va être gravé en eux-mêmes ce sont des contraintes intérieures on passe de la transcendance à l'immanence ce sont des valeurs qui sont qui naissent en moi ça veut pas dire qu'elles ne sont pas données transcendantalement par Dieu mais elles sont en moi elles ne sont pas dans les textes elles ne sont pas dans les livres donc j'envoie d'ailleurs la conférence de Jean-Marie Anni sur ce sujet lors du taffé de Tao qui a eu lieu samedi dernier avec Jean-Louis Berdé bon voilà donc finalement ce Jésus il faut bien dire c'est comme elles sont il est prophète de quoi bon donc c'est pas le Spinoza montre que c'est vraiment lui c'est vraiment avec Spinoza qui d'ailleurs lui-même a été excommunié et qui lui-même a été blessé par quelqu'un de la communauté alors effectivement alors Mariani dit oui mais Spinoza il ne représentait pas le vrai judaïsme je suis désolé moi je considère que Spinoza au contraire il représente la nouvelle alliance il incarne pleinement philosophiquement la nouvelle alliance il annonce Bergson il annonce Kant etc il annonce le sentiment quelque chose qui est en nous comme ça que les 4 théories que nous avons en nous-mêmes les sources de la conscience etc donc avec le recul on s'aperçoit que Jésus était tout au plus un Emmanuel prophète de malheur qui annonce la destruction non plus du royaume du nord mais de bon il annonce une nouvelle catastrophe majeure qui est d'ailleurs célébrée par les juifs par le jeune du Tisha Béave la destruction du second temple qui avait été amélioré et agrandi par Hérode en l'an 70 de notre ère donc c'est-à-dire 37 ans après sa mort sinon on s'en tient à la chronologie habituelle bon donc voilà ce qu'il fallait dire donc voilà donc d'un côté donc finalement Matthieu alors je ne dis pas que Matthieu avait cette idée en tête mais Matthieu il se sert d'Emmanuel on ne lui a pas demandé de se servir d'Emmanuel pourquoi il se sert d'Emmanuel il y a un contresens majeur il se sert d'Emmanuel mais il tronque il parle d'Emmanuel mais il ne dit pas tout ce que Esaïe dit sur Emmanuel il ne dit pas pourquoi Esaïe parle d'Emmanuel or Esaïe dit il sortira d'une jeune femme de la jeune femme et la jeune femme c'est Israël mais c'est au figuré un Emmanuel qui n'aura pas le temps d'arriver à un certain âge que déjà il y aura une destruction la prophète de malheur il y aura